Salut, aujourd'hui on va se faire des amis, encore, un récapitulatif commenté parfois peut-être de la traduction d'une séance, de nombreuses séances en fait, de Remote View au sujet de la Grande Pyramide et de sa construction. La dite construction comporte quand même des blocs énormes dont on n'arrive toujours pas à comprendre la manifaction et la disposition sur place aujourd'hui. Voilà, je ne veux pas dire mais elle a besoin d'un petit coup de jeûne, si elle est censée fonctionner, c'est un léger problème. Ce n'est pas la peine d'être orienté au degré près, au dixième de degré près, pour être aussi flou sur ses arêtes. Je ne sais pas s'il y a des vagues de pilleurs, mais en tout cas on voit là des vagues, des prédations, d'où qu'elles viennent. Non, franchement, elles méritent un coup de jeûne. Les légendes qui tournent aujourd'hui de cette construction vont du coq à l'âne. Les autorités n'ont aucune idée de ce qui a pu se passer. Quelles que soient les preuves archéologiques qui y soient sorties, ils relient entre eux les points qu'ils veulent sélectionner, particulièrement par rapport à d'autres, pour arranger leurs affaires, leurs histoires. De la même manière qu'on peut relier des constellations dans le ciel, en reliant les étoiles qui nous intéressent. Ce qui ne veut pas dire, par exemple, qu'Orient ait été dessiné au hasard. Il y a là autour un grand mystère de la géométrie spatiale cosmique, dans cette disposition des étoiles, les unes par rapport aux autres. Et les proportions des volumes que cela dessine. Et leurs dispositions, les uns par rapport aux autres. Et les étranges effets, on va dire, métaphysiques, qui peuvent parfois en être déduits, ou supposés. Or, aujourd'hui, nous pouvons mettre les légendes de côté, et avoir un coup d'œil par nous-mêmes. Et les données qu'on va vous dévoiler aujourd'hui vont vous retourner l'esprit. Malgré le fait que de nombreux scientifiques d'aujourd'hui continuent à dédier ces possibilités, de la même manière qu'on a dédié au frère Wright la capacité de voler. En quelques points, la pyramide a été construite en utilisant un mix de travail manuel et de machinerie sophistiquée. Des blocs, parmi les plus gros, qui ont été utilisés dans la construction, ont flotté jusqu'à 80 cm au-dessus du sol, en étant guidés à la main manuellement par du personnel. D'autres blocs ont été coupés en utilisant une technologie de coupe style laser, qui fond et qui les rend parfaitement polis. Troisièmement, certains, au moins certains des travailleurs qui ont manipulé les blocs les plus gros, ont été génétiquement manipulés, de façon à pouvoir aussi soutenir les difficiles conditions de travail de ce chantier. Quatrièmement, il semblerait qu'il y ait quand même des extraterrestres qui soient parfois impliqués dans cette construction. Ils auraient pu intervenir de manière manipulatoire, de manière plus ou moins officielle, avec certains officiels du chantier. Cinquièmement, la pyramide de Gizé n'est qu'une partie d'un dispositif beaucoup plus large, destiné à manipuler les énergies sur la planète et qui avait une capacité de communication, dispositif de communication. Et dernièrement, il semblerait qu'un autre groupe d'extraterrestres soit intervenu après la construction. Ils seraient intervenus notamment au niveau de la population, en partageant certains savoirs, ce qui a amené une destruction de la civilisation antérieure avec une migration des exodes. Donc ça fait beaucoup d'un coup à prendre, mais nous allons maintenant développer avec des données que nous avons obtenues et qui correspondent à ce que l'on peut observer sur le terrain. En quart, si vous arrivez à passer les barbelés, parce que maintenant, c'est un tour pour Barba Papa, qu'ils nous font, et la majorité des sites intéressants à voir sont interdits, où ils demandent des sommes faramineuses aux marchés noirs, en bacchis. Faramineux ! Si la personne passe dix minutes dans le coin en payant mille dollars, vous imaginez la journée ? Et ça va où cet argent ? Ah, ça ne va pas à l'Égypte profonde. Peut-être, mais bon, je ne suis pas au courant. Alors, elle non plus. Fin de l'encart. Nous avons donc le plaisir d'écouter maintenant les œuvres des travailleurs, des remote viewers, qui font partie du Forsyte Institute, dirigé par Courtney Brown, que nous avons là, à l'écran. Il rappelle que ces méthodes ont été pratiquées par les militaires américains, ont été rendues publiques en 1995, et couramment utilisées par tous les corps de métier, en fait. Ça, c'est moi qui rajoute, ça grandit encore plus que juste les agents de espionnage. Il est évident qu'une entreprise de courtier en bourse va vraiment s'intéresser de très très près à toutes ses capacités psy, au-delà des capacités de l'oracle, au-delà des capacités de Deep Blue, on va dire, pour les anciens. Et donc, même si on ne comprend pas bien comment ça marche, on ne va pas abandonner un système qui marche. Bon, il continue encore avec un petit topo sur le remote view, dont on va se passer là. Si ce n'est qu'on rappelle que toutes les cibles sont déterminées par des gens qui ne sont pas en contact avec ceux qui vont travailler dessus, dont on dira qu'ils travaillent en aveugle. et si possible, même en double aveugle. C'est-à-dire que même la personne qui va coder la cible, en lui attribuant un code, chiffre, lettre, ne va même pas être au courant de ce à quoi correspond ce code. Ce serait encore mieux. Pour en savoir plus, il faut aller donc sur www.farsight.org et faites traduire ça par Google. Il y a peut-être une page en français. Donc, les questions qui ont basé cette série de sessions, c'est comment est-ce que la pyramide a été construite ? Quels ont été les dispositifs mis en place ? Qui participait à cette construction ? Il va faire intervenir deux des meilleurs immoduleurs de la planète actuelle, qui sont Dick Algire et Daz Smith, Algaire, qui sont deux remoduleurs de la seconde génération des remoduleurs civils, selon la méthode HRVG, qui est traduite par Hawaiian Remodule Guided et qui a été initié par Glenn Whitten, qui était un ex-day force spécial américain. Dan Smith, lui, va utiliser le CRV, Controlled Remote View, initié par Dan Buchanan, qui travaillait lui aussi pour les services américains. Le DIA. Donc, Dick et Daz ont travaillé en aveugle et voici l'email qu'ils ont reçu uniquement. Quelques données, il y a à peu près 2,3 millions de blocs qui ont été utilisés, dont certains pèsent jusqu'à 80 tonnes. Donc, nous nous sommes intéressés aux blocs les plus impressionnants. On dit qu'elles étaient construites sur une durée de 20 ans, ce qui aurait signifié de bouger 800 tonnes de pierres par jour, à l'époque, pour arriver à un total de 5,9 millions de tonnes. Donc, 12 blocs sortis de la carrière et installés par heure. Non, par jour. En sachant qu'il n'y a pas la moitié d'une inch de différence entre un bout à l'autre de la base de la pyramide au niveau altitude ou au niveau platitude. 58 millimètres avec des bases de données sur 2 pi. Alors qu'il paraîtrait que pi n'était pas connu à l'époque. Il y en a qui sont d'une prétention, je vous le dis quand même. L'autre, il invente, je ne le crois pas. Il a mis les droits d'auteur de pi, pi. une des légendes actuelles, une des légendes actuelles, c'est que les Égyptiens auraient fait des craquures dans les rocs, dans la carrière, et puis qu'au marteau, ils auraient découpé. Ensuite, ils auraient mis dedans de l'eau et du bois en l'obligeant à se dilater. Mais personne ne peut imaginer pouvoir réussir ça avec la précision qu'on voit réalisée sur les blocs en place. Et notamment pour les blocs énormes en granit. Donc on ne sait pas comment et en plus, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'elle a été construite, la pyramide. Au-delà des spéculations de chambres funéraires qui sont complètement hallucinées et affabulatrices. Je ne vois pas ce qui leur a permis de dire qu'il y avait un jour un cadavre à part un ouvrier sous accident, je suppose, dans cette pyramide. Et à quoi sert la vallée des rois ? Ah ! C'est pour les touristes. C'est une fosse où ils fabriquent des salles les unes après les autres. Soit disant. Je ne dis pas que de temps en temps il n'y a pas une arnaque mais bon. Ce sont tous ce qu'ils découvrent et qui correspond à leur théorie. Ça, on peut déjà dire que c'est faux. Ah 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 ! C'est eux-mêmes qui mettent le cachet fake. Ah 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 ! Bon, je quitte la quacadémie et je reprends. Le problème c'est que ce gros sarcophage qui est dans la chambre dite du roi ne passe pas la porte d'entrée donc il a dû être mis en place auparavant. L'inconvénient c'est d'imaginer qu'un sarcophage ce n'est qu'un réceptacle à mon avis à momie. C'est faire abstraction du fait qu'il a absolument les bonnes dimensions pour contenir l'arche d'alliance. Ah ben ça c'est très étrange. Il y a quelques personnes qui l'ont relevé quand même parce qu'effectivement étant donné que l'arche c'est sûrement une multi-machine elle-même une multi-génératrice la placer au centre là vous pouvez avoir des effets énergétiques globaux à distance je suppose peut-être même éclairer toute la région du coup je ne sais pas par contre même la théorie de la partie pompe de la pyramide et les transformations de l'oxygène d'hydrogène en eau qui viendrait après s'évaporer puis se condenser ici le long des bords ce qui leur permettrait le long des arêtes là de chuter et de descendre et d'avoir tout un circuit avant d'être redistribué à l'extérieur pur et régénéré boosté ce qui devait favoriser évidemment les cultures bon je reprends bon la courtenay épargne encore cette légende actuelle de l'aquadémie disons que c'était possible que ce soit quand même une chambre funéraire c'est illogique parce que quand on voit la décoration dans une chambre funéraire avec tout le matériel avec les vases calopes avec enfin c'est aberrant comme d'habitude on ne va pas épiloguer là-dessus et il réinsiste quand même sur le fait que la pyramide peut avoir de multiples usages bon là il nous fait un petit laïus en disant que les deux rues motiveurs n'ont aucune donnée contradictoires l'une de l'autre mais plutôt correspondantes l'une à l'autre qui n'ont jamais communiqué du tout durant toute cette période et qu'ils habitent de deux côtés opposés de la planète un à Hawaii et l'autre en Angleterre au Royaume-Uni bon encore bien sûr ça n'empêcherait pas une tricherie si vous voulez notamment aujourd'hui enfin ça c'est pour dire il ne peut pas y avoir même d'influence de crâne à crâne parce qu'ils sont dans le même quartier voilà l'intitulé exact en anglais à quoi correspondait le code donc la cible est le minage des plus gros rocs utilisés pour la construction de la grande pyramide de Bizet ainsi connue sous le nom de pyramide de Khufu ou alternativement par le nom de pyramide de Khéops le Rimoui-Joueur devra percevoir l'allocation de l'endroit de la mine des opérations de mine ou la majorité des plus gros rocs sur minés le processus du minage des rocs la date et le temps de cette sur cette cible sera celui disponible nécessaire à la réception optimale des processus miniers employés pour les plus gros rocs utilisés à la construction de cette pyramide comme quoi avoir un français coulé en faisant des traductions au tamo c'est pas vraiment évident mais enfin on est pas en train de faire un devoir de traduction un devoir d'information donc ça c'est pour la première cible première session on va dire la deuxième ce sera autour de la construction la troisième cible sera quel était le but de cette construction la quatrième cible sera quasiment de nouveau autour de la mine donc une répétition de la première donc comme si les remotes du verre sont bons ils vont vite se rendre compte qu'ils travaillent sur une pyramide et ils ne veulent pas qu'ils se concentrent sur la pyramide elle-même mais plutôt sur le phénomène le dispositif minier de minage la cinquième cible sera autour du moyen de transport de ces blocs entre la mine et le site de construction il y a à peu près 800 kilomètres la sixième cible sera autour des originataires des décideurs du projet qui c'est qui a entrepris de construire ça pourquoi qui était le responsable appelez-moi la direction alors parfois il y a des sessions qui sont faites avec du papier et du crayon et d'autres où c'est sur un tableau et c'est enregistré en vidéo ensuite ils feront des allers-retours entre les sessions live et puis d'autres donc Dick Algaard va s'attaquer là maintenant à la première cible qui était quel est comment quels sont les processus de minage de ces gros blocs et il dit qu'il y a eu beaucoup d'énergie employée avec des dégagements gazeux donc des rochers être coupés creusés et pulvérisés avec une grande force ce processus créait des effets de choc et des ondes de choc les ouvriers étaient des esclaves d'une certaine manière alors que les élites qui ressemblaient à des grands prêtres regardaient à distance il dit qu'Algaard a commencé à percevoir la forme de la pyramide et notamment à côté même la forme du sphinx de la taille du sphinx mais dans une forêt et décorée avec des bijoux de métal précieux une forme d'énergie est émise depuis la pyramide alors qu'il y a des sujets qui sont autour et qui regardent dans une cérémonie ou en prière certains sujets sont enfermés dans des petites cages c'est horrible ils sont enfermés comme des animaux donc c'est horrible donc quand on enferme un animal c'est horrible il y a aussi quelques notions de sacrifice humain voire même de cannibalisme associé il y a des perceptions d'un grand prêtre qui conduirait une cérémonie sacrificielle semblable à un rituel satanique il perçoit aussi un sujet qui n'a pas l'air humain une créature qui ressemblait absolument démoniaque pas du tout un humain elle était terrifiante mesdames et messieurs vous pouvez attacher votre sature on en continue autour de cette technologie d'énergie contrôlée qui fragmente les rochers le sujet a perçu la chose comme sur un slideshow un slideshow ça a commencé par créer un énorme cratère comme les sinkholes qu'on voit de par on en parle moins c'est aussi mais enfin il me semble que ça continue ou plutôt comme ce qui a été créé dans le sous-sol du Nevada à la suite des essais nucléaires donc en plusieurs étapes la première étape on a donc un terrain rocailleux en deuxièmement l'énergie focalisée est dirigée à un point de cet endroit avec une précision impeccable dans une troisième part la Terre commence à s'abréger mais pas de manière symétrique par rapport au point sur la quatrième étape une réaction en chaîne est en processus et en cinquième étape on a le cratère résultant on perçoit que l'énergie dirigée est comme un rayon d'électrons qui a un effet de ciseaux qui engendre une réaction en chaîne dans le rocher qui a effrayé les oiseaux jusqu'à 10 000 donc 15 kilomètres de là il écrit c'était comme regarder un test souterrain nucléaire sur le site du Nevada et quand la Terre s'ébranle crée des vagues craquent s'effondrent mais pas tout à fait pareil ce n'est pas une déflagration nucléaire souterraine j'ai vu un rayon d'énergie très dirigé avec des harmoniques donc des harmoniques qui convergent vers un point central de plusieurs directions et qui causent la Terre le terrain les rochers à fusionner vibrer et s'effondrer comme martelé par le marteau de Thor le terme de marteau de Thor lui est venu dans la tête comme si les scientifiques ou les créateurs l'auraient appelé ainsi il y a perception de l'usage de cristal de cristaux de dessiner d'une telle taille par rapport aux participants ce n'est pas anodin je pense que c'est très réaliste il y a aussi le sens que cette énergie est connectée à une grille énergétique au lay line donc il dessine une ligne d'énergie qui descendrait qui sont toutes focalisées à un point précis vous ne le verriez pas visuellement mais on peut le sentir comme une concentration d'énergie des harmoniques des harmoniques très hautes des fréquences très hautes des fréquences de fréquences qui appellent comme une belle plusieurs composantes 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 intensely focus beams all convergent et cause une réaction là au milieu c'est une compression ça fait comme un coup noir test de nevada de nevada de nevada et vous pouvez voir le land et le land brûts et interrupts en un seconde de nevada de nevada collapses et radiates out donc c'est ce qui l'énergie reaccue L'énergie arrive, il y a une réaction, ça iraille, et ça c'est pour on va. Les fréquences sonores. Je vais pas mettre trop de vidéos parce que je pense que je vais faire striker. Donc le terrain s'effondre comme un sinkhole, une doline. Et il y a des fissures secondaires qui se créent de manière radiale. Et tout ça c'est dans un laps de temps très court. Et à 10 km de là, il y a des oiseaux qui sont sensibles à cette honte de choc. La nature est surprise et s'en éloigne. C'est vraiment très loin. Donc bien de 15 km, 10 miles. Jusqu'à présent, ça ne me ressemble pas vraiment à un petit groupe de gars en train de marteler des rochers. Tel qu'on nous le décrit. Voyons l'opinion de Daz Smith maintenant. Quant au processus minier pour ces gros blocs. Alors d'abord, Daz perçoit des gens qui travaillent autour de grosses structures de pierres. Il y a des rapprochements spirituels comme avec le buisson ardent autour de la construction de ces blocs. Il y a aussi de grosses notions d'énergie physique employée. Certains des sujets ont des capacités télépathiques avancées. Donc il perçoit un homme qui utilise ses mains et sa tête et sa raison focalisé avec son intention dans un état quasi méditatif, psychique. Un sentiment d'une profonde pratique spirituelle qui semble connecter le personnage au chantier à la manœuvre et même à l'univers. Ensuite il perçoit un schéma quasiment pyramidal avec une porte à la base qui pourrait être celui-là. Mais moi je crois que celui-là est un peu haut. C'est pas la base ça. Oui c'est à la hauteur de la chambre la plus basse. Donc c'est une construction de pierres autour des sujets humanoïdes. Il n'y a pas de ressentiment de pression sur le personnage. Mais il y a des endroits où certains des travailleurs sont soumis à d'intenses chaleurs. Il y a un rapport avec l'ancien temple de Karnak. Et donc là il faudrait plutôt en savoir un peu plus sur ce qui se passait au temple de Karnak. Je ne peux pas vous délivrer là. Mais qu'a priori il y aurait eu une fonderie ou un site alchimique où il y avait de haute chaleur. Oui une fonderie. Ça ne m'étonnerait pas. Quelle que soit la source de la chaleur. Pas forcément un feu de bois. Il y a des perceptions d'un toit plat. Enfin d'une base progressivement plate. Et cette forme générale émet de l'énergie. Une onde de forme en tout cas. Et cette énergie semble être associée à une sorte d'activité spirituelle. Telle que communiquer avec des êtres supérieurs. Avec comme qui dirait un message du genre nous voilà associé à la construction de la pyramide. Et un sentiment d'appartenance au symbole exprimé. Il y a le sentiment qu'il y a des gens qui viennent de très loin. Comme pour un pèlerinage pour certains. Il y a un champ religieux autour de cette activité. Donc il faut prendre en compte que lors d'une séance de remote view. Le remote view ouvert peut percevoir des choses qui ont rapport avec la scène, la cible. Sans être dans l'intitulé. Et donc il va en faire part. Ce sera, comment on va dire, des notes de bas de page ou des informations parallèles corollaires. Des données comparées des deux remote viewers, il sort. Il ressort. Que l'utilisation unique de travailleurs esclaves n'est pas du tout le cas pour la pyramide. Donc là, on va s'intéresser à la deuxième question qui est, comment est-ce qu'elle a été construite ? Et donc, Dil Alguerre revient sur cette idée de fusion. Ça lui fait penser à une technique supérieure alien de minage. Quelque chose qui focalise tant l'énergie que le rock devienne comme de la vapeur. Pardon. Une fréquence vibratoire. De la même manière que les sons font des formes dans l'eau ou sur une table avec du sable par exemple. Ça ressemblait à ça. Ça crée une grille. Et ce que vous voulez extraire s'aligne dans cette grille, dans cette forme. Et se sépare du reste. Ah ah. Super. Pour extraire les minéros rares. Génial. Et donc là, on a un petit dessin assez explicite où on parle du rock solide. jusqu'à la phase où la matière est liquéfiée, où elle est vaporisée avec une grande chaleur et une pression. Et l'interférence de fréquence qui, grâce aux vibrations, vont créer un alignement de la matière. Et donc ça, c'est fait avec un instrument, un outil. C'est une machine qui provoque cette focalisation d'énergie, cette émission de fréquence sonore high-pitched, entre autres. Il rentre aussi en jeu un esprit de ruche, de travailleur, qui travaille à proximité, qu'on pourrait comparer à des drones. Pas vraiment intelligents. Les formes de vie artificielles. Donc voilà, une variété de grilles qui sont, à ce moment-là, des terminaux qui n'ont pas d'ordinateur. A priori, pour l'instant, on n'a pas encore vu d'ordinateur. Mais on a vu des êtres supérieurs, dont le E.T. horrible. Donc, c'est des drones humains, humanoïdes, on va dire, qui sont fabriqués génétiquement pour aller travailler dans les environnements insupportables à l'homme normal. Notamment lors des processus high-tech employés pour utiliser ces gros rocs dans la construction. C'est comme dans une fonderie avec des émanations gazeuses toxiques et où l'énergie est employée à fondre plutôt qu'à exploser la matière. Là, il y a un schéma d'un long tunnel, comme cimenté, ou avec des murs fondus avec des rayons. Enfin, il emploie le mot meulé pour les murs, avec des rayons. Et les travailleurs semblent être donc élevés, grandis, maturés, depuis l'état fetal, sous l'égide d'un personnage qui ressemble nettement à une mantide, une de ses grandes montres religieuses de 2m30 à 3m. Ladique décrit une sorte de caverne souterraine, à la fois gigantesque mais aussi sombre, obscure, à laquelle on accède par une sorte de tunnel qui doit faire partie de ce complexe de tunnels dont on vient de parler. Il dessine les travailleurs descendant le long de ce tunnel, ce sentier. Il décrit vraiment la différence qu'il pourrait y avoir avec des mineurs humains en train de discuter entre eux lors qu'ils auront au boulot, et ces gens-là qui sont à priori à l'esprit vide. Je traduis. C'est donc des clones sous forme de modification génétique, avec un esprit de ruche. C'est un environnement dégueulasse, sombre, fuméacre, infernal. Il y a une lueur centrale, comme quelque chose de fondu émettrait une lumière. Il lui vient des impressions d'une fonderie. si l'avait Spinnaul...